Bonjour à tous, bienvenue sur Stuff Apprendra, la chaîne qui te permet de ne plus avoir peur des statistiques et qui va peut-être même te donner une folle envie d'analyser tes données. Gros bulles à donner des notes de préférence sur 10 de ces tubes de l'été. Alors on a la bamba, au soleil, accélérer, tomber la chemise, whenever, wherever, vamos à la playa. Tu souhaites calculer la moyenne pour savoir si globalement ce petit chien aime les tubes de l'été. Tu importes le jeu de données sous R et ensuite tu utilises la fonction moyenne mine. Et là, c'est le drame. Mais que se te passe-t-il ? Tu obtiens un Na, la moyenne ne se calcule pas. Alors après, pas de panique, R est une communauté très bienveillante. Si tu as des soucis, tu peux demander à des R-Friends, soit sur des forums, soit sur GitHub. Alors demander de l'aide, c'est bien. Demander efficacement, sans faire perdre de temps à l'autre, c'est mieux. Alors pour cela, ton objectif, ça va être de donner un script reproductible. C'est-à-dire un script le plus court possible, avec tout dedans, qui permet à ton interlocuteur de comprendre rapidement le problème. Donc par exemple, en premier, ce que tu peux donner, c'est le package, ensuite le jeu de données, et ensuite le code qui bug. Pour moi, une étape un peu limitante pour faire des exemples reproductibles, c'était donner un bout de mon jeu de données. Alors option 1, j'utilise un jeu de données qui est déjà présent sur R, comme par exemple Iris. Mais ce n'est pas toujours facile d'utiliser un jeu de données en essayant de reproduire l'erreur. Des fois, c'est interne à notre propre jeu de données. Une autre option, c'est de donner un bout du jeu de données. Mais comment faire pour que l'interlocuteur ait juste à lancer son code, sans avoir à importer un jeu de données dans un dossier qui lui ferait perdre du temps ? Pour ça, il y a une solution. Je te propose le package Datapasta. Je te montre comment ça fonctionne. Pour cela, tu charges le package, ensuite, tu charges le jeu de données, et enfin, tu vas utiliser la fonction TribblePaste du package Datapasta directement sur ton jeu de données. Ton jeu de données, de manière codée, s'affiche en dessous. Il n'y a plus qu'à, tu as juste à bien structurer ton script maintenant. Bon par contre, si tu veux donner encore plus envie à ton interlocuteur d'être aidé, alors je te propose le package Reprex. Je te laisse l'installer et le charger, et je te montre. C'est un package très facile d'utilisation. Il te suffit de le charger, comme d'habitude, et ensuite, tu considères ton script correctement écrit avec les différentes étapes. Il te suffit de les sélectionner, de les copier, et ensuite, la seule étape que tu as à faire, c'est dans la console écrire Reprex et de le lancer. Tadam ! Tu as un fichier qui donne envie de t'aider. Et ça ne s'arrête pas là. Là, ce qui est copié dans ton presse-papier, c'est ce bout de code-là. Donc si tu as besoin de poser une question sur GitHub, il te suffit de faire CTRL V et de soumettre cette erreur. Voilà, tu as un beau fichier à donner à ton interlocuteur qui peut lui donner envie de t'aider. La personne te répond, si ta moyenne ne se calcule pas, c'est à cause des NA. Ouais, les valeurs manquantes dans certains jeux de données, ça empêche certaines opérations sur R, comme la moyenne. Alors pour cela, tu as deux options. Soit si tu primes la ligne de whenever, wherever, ou soit tu rajoutes dans la fonction mean un argument, NA.RM égale true, et ça, en fait, ça te permet de dire à R, bon bah, si tu vas à NA, c'est pas grave, passe à côté. Voilà, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt ! T'aimes bien, Chakra ? Ou t'aimes bien ? Ouais ?